La convergence des lumières La convergence des luttes aura-t-elle lieu ? Cette question est sur toutes les lèvres ou devrait être sur toutes les lèvres trois semaines après la fameuse ? L'historique date du 17 novembre 2018, lancement d'une série de manifestations surnommées des Gilets jaunes est toujours en cours. Si la question de la convergence des luttes est importante, c'est parce qu'elle décidera probablement de la survie du mouvement dans les jours à venir. Alors j'avais dit dans une vidéo préalable à cette première journée de manifestations, et je le maintiens, que la dégradation de la situation économique des Gilets jaunes était avant tout le retour de bâton tragique d'une série de votes immatures. Pour paraphraser Jacques Brel, il ne faut pas voter comme les riches quand on n'a pas le sou. Le peuple italien, par exemple, encore lui, il a été plus mûr politiquement. Il s'est gardé délire des dirigeants euro-béa, parce qu'ils ont compris que l'euro-béatitude marche main dans la main avec l'austérité. Alors je vous propose donc aujourd'hui, non pas une petite vidéo habituelle, mais un petit film, une sorte de court-métrage onirique. Certains d'entre vous dans les commentaires me diront s'il est également poétique. Onirique, poétique, donc en forme de diptyque. Diptyque car il est à la fois le pendant à ma première vidéo sur la crise des Gilets jaunes, mais c'est également le pendant socio-politique à cette crise, avant la convergence des luttes, bien avant, bien en amont, il y a la convergence des crises et avant cela la convergence des causes. Alors maintenant que vous avez le contexte, à votre avis, pourquoi suis-je en train de me promener dans une usine désaffectée ? Et bien parce que cette usine, en apparence désaffectée, mais en réalité réaffectée, réaffectée à l'art contemporain, se trouve être le symbole d'une des causes majeures du conflit des Gilets jaunes, la désindustrialisation de la France et de ses voisins transfrontaliers. Une désindustrialisation entamée dans les années 70 après De Gaulle, avec deux décisions stratégiques qui viennent se percuter. Le commissariat général au plan qui cesse de sponsoriser l'industrie électronique vers 1973 et la création des DRAC, pas Michel DRAC, les DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles et financées par l'État en 1977. DRAC donc qui ont pour mission d'impulser des directions artistiques aux régions et de présider à l'acquisition d'œuvres. A l'origine dépourvue de lieux d'exposition, les DRAC, nouvelle génération, sont en voie d'émancipation et organisées en association nationale dite plateforme. En anglais, s'il vous plaît, sans le E, plateforme, c'est plus artistique, pratiquent désormais la réquisition d'anciens espaces industriels afin de permettre aux artistes d'essaimer leurs œuvres à travers le territoire. De cette percussion a jaillit un bâtiment, symbole de la croisée des chemins, de la croisée des courbes. Le Centre Pompidou de Paris, commandité Coïncidence en 1973 et inauguré Coïncidence en 1977. Centre Pompidou de Paris, le lieu d'exposition ultime, une simili-usine au cœur des Halles avec structure apparente et même cheminée factice, une usine grandeur nature qui ne produit rien et qui n'est fréquentée que par 10% d'ouvriers et d'employés. 40 ans plus tard, le Centre Pompidou-SM à travers l'Europe et jarpente actuellement les allées de l'un de ses derniers rejetons. 16 500 m² d'empreintes au sol, deux terrains de foot multipliés par cinq étages, l'ex-plus grande usine automobile d'Europe, à la fois atelier de construction, réparation et exposition, construite par André Citroën lui-même dans les années 30 et rachetée en 2015 par la Société d'aménagement urbain de la région de Bruxelles-Capitale afin de remettre les ex-bijoux de la couronne à une énième fondation pour l'art contemporain, la fondation Canal 1, qui va réhabiliter le lieu pendant une durée de cinq ans, ce qui parachèvera la gentrification du quartier. Une gentrification qui a déjà chassé nos gilets, nos gilets jaunes du centre-ville par la prédation du haut, puis des banlieues par la prédation du bas. Les assignants à résidence en zone périurbaine ou rurale. zone moins dense en emploi tertiaire et dont la disparition des usines, une fermeture tous les trois jours en moyenne depuis dix ans, contraint les habitants à vivre toujours plus loin de leur lieu de travail. Alors, art contemporain égale art comptant pour rien, comme le dit le dicton, pas vraiment, puisque le but de l'art contemporain, c'est justement d'économiser de l'argent, soit en termes savants de défiscaliser. Oui, le saviez-vous, l'art contemporain est exonéré de l'impôt sur la fortune, profite d'un abattement sur les plus-values, est déductible du chiffre d'affaires des entreprises à hauteur de 5%. Et pour finir de mettre tous ces chiffres en perspective, perspective ou en abîme, diront les tragiques, il est souvent acquis, avec le fruit d'autres opérations d'évasion fiscale, à la moralité plus que discutable. Symbole de l'obscène sur lequel ma voix, aujourd'hui exceptionnellement off, va maintenant s'éteindre. Une performance hydropneumatique installée dans les anciens vestiaires des ouvriers de l'usine André Citroën, consistant à actionner mécaniquement les portes de leur casier désormais vide, dans une cacophonie de grincement évoquant les châteaux hantés, que je laisse maintenant à votre libre appréciation. Si ce type de contenu te plaît, signifie-le moi en rétribuant cette vidéo d'un pouce, partage-la sur ton réseau social préféré, et profite-en pour vérifier que tu es abonné à la chaîne. Si ça n'était pas encore le cas, fais-le maintenant. A propos, je partagerai les fruits de ma petite expérience sur les abonnements dans ma prochaine vidéo. Alors, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501